Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Demain soir, place aux demi-finales de la saison 3 de The Voice sur TF1. 8 candidats encore en liste, 2 dans chaque équipe. L'objectif pour eux, demain, sera de décrocher leur place pour la finale de la semaine prochaine. Dans l'équipe de Garou, j'appelle Higuit. Bonjour Higuit. Bonjour, bonjour. Dans l'équipe de Jen, la jolie Manon. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Et puis pour l'équipe de Florent Pagny, Wesley est avec nous. Salut Wesley. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin. Surtout, je crois que vous retournez sur le plateau de The Voice juste après pour enchaîner avec les répétitions. Est-ce que vous êtes d'ailleurs stressé par l'émission demain soir ? Évidemment, on imagine qu'il y a du stress d'être chaque semaine devant des millions de téléspectateurs sur ce plateau énorme. Mais en plus, il y a ce stress aussi de l'élimination. Est-ce que vous y pensez ? On va commencer avec Manon. Moi, on y pense, oui. Moi, j'y pense en tout cas chaque semaine. Maintenant, pour moi, je fais la tournée. C'est déjà formidable. Après, c'est que du plus. Et puis, c'est aussi un très bon moment sur scène. Donc, il faut profiter, je pense. Et Guil, vous êtes soumis à cette pression d'élimination chaque semaine ? Pas vraiment, non. Vous avez l'air plutôt détendu, vous. Ça va. Non, la semaine dernière, c'était un petit peu dur, effectivement, parce que c'était aux portes de la tournée. Donc, c'est là où ça faisait éventuellement un peu mal de se faire éliminer. Mais se faire éliminer cette semaine, en fait, on sait qu'on va passer un mois et demi ensemble en tournée, après tout ce qui reste. Donc là, c'est à la cool. Wosley, pareil, vous êtes à la cool ? Ah oui, je suis plutôt à la cool. Donc, à la cool, à la cool. Vous savez déjà tout ce que vous avez chanté demain soir, Wosley ? On y réfléchit encore un petit peu. Là, à la vraie du Frank Time, vous continuez de réfléchir. Vous ne savez toujours pas ce que vous chantez demain soir ? Je sais ce que je chante, oui. Mais tout peut encore changer. C'est du direct. Manon, vous avez répété quelles chansons pour demain soir, vous savez ? Je crois qu'on ne peut pas le dire. Ah, vous n'avez pas le droit de le dire, c'est ça ? Il y a des consignes ? Je pense qu'on n'est pas... Non, je pense que les gens doivent le découvrir en live. En fait, je crois que c'est un peu ça, le deal. Ah d'accord. Donc, vous n'avez pas le droit de le dire. D'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question. Comment est-ce que sont choisis les chansons que vous interprétez ? Est-ce que c'est vous qui avez votre mot à dire ? Est-ce que ce sont les coachs ? Est-ce que c'est la production ? C'est une question que beaucoup de gens se posent parce que le choix de la chanson est déterminant. On le sait tous, pour les éliminations, un mauvais choix de chanson peut être totalement fatal. Wesley, qui choisit les chansons ? La base, c'est qu'on ne chante jamais quelque chose si on n'a pas envie de le chanter. Et vous ne voulez pas chanter ? On ne vous impose rien ? On ne nous impose strictement rien. La plupart du temps, on choisit. Mais pour ma part, il y a une fois où j'étais un petit peu en contradiction avec moi-même sur ce que j'avais envie de donner. Avec quelles chansons ? Je vais le dire un petit peu plus tard. Le coach m'a proposé une chanson et effectivement, c'était ce qu'il fallait que je chante. Vous avez refusé de chanter quoi ? Dites-nous ! Je n'ai pas refusé de chanter, je ne savais pas quoi chanter tout simplement. Et ça, c'est Florent Pannier qui vous l'a indiqué ? Oui, qui m'a indiqué une chanson et franchement, ça a bien fonctionné. Manon, vous êtes toujours en accord avec les chansons que vous chantez dans The Voice ? Oui, c'est vrai qu'il y en a qui nous correspondent plus que d'autres. Mais après, nous, si on n'est pas d'accord avec la chanson, on ne la chantera jamais. Donc, on est toujours d'accord avec la chanson. Pour Dieu, c'était votre choix la semaine dernière ? Non, justement, je n'avais pas d'idée. Et c'est une proposition qui est venue de la production. Elle peut venir soit de Garou, soit de la production, soit de nous. Et puis, c'était un challenge assez rigolo. Et pour le coup, je suis vraiment content d'avoir eu cette chanson-là parce que c'était un bon moment sur scène. Mais c'est un truc que spontanément, moi, je n'aurais pas eu l'idée. Il faut que les trois soient d'accord. En fait, s'il y en a un des trois qui n'est pas d'accord, on ne la fait pas. On va réécouter. Tiens, d'ailleurs, votre prestation sur Rolio et les Dias. Vous, les femmes. Vous, les femmes. Vous, mon drôme. Vous, si douce. Vous, la source de nos larves. Pour votre diable. Que nous sommes. Et Guy, vous adorez. Vous réappropriez les chansons, les réinterprétez. C'est votre marque de fabrique. Oui, puis je pense que ça ne pourrait pas fonctionner autrement. Donc, c'est un peu une obligation pour moi. Surtout que c'est des chansons qui sont assez loin de mon univers musical, comme celle-là de Rolio Eglésias. Moi, je suis obligé de créer toute une histoire autour de la chanson pour arriver à la chanter bien. Sinon, je pense que je ne pourrais pas. Je me ferais, je m'ennuierais. Et vous prenez autant de soin à chanter la chanson qu'à imaginer la mise en scène qu'il y a autour ? Plus de soin à imaginer la mise en scène qu'il y a autour qu'à chanter la chanson. Parce que si la mise en scène est bien foutue autour, la chanson, elle sort toute seule. Moi, je me concentre plutôt, je répète plus sans voix, dans ma tête, les émotions qui découlent du texte. Après, la voix, elle sort toute seule. Et c'est un grand classique de reprendre des chansons un petit peu ringardes dans les Télécrochets. C'est Julien Doré qui avait commencé avec moi, Lolita. C'était dans Nouvelle Star. Vous poursuivez un petit peu cette tradition ? Oui, je ne me pose pas la question comme ça. L'idée, c'est que c'est vrai que du coup, on a quand même des contraintes de choisir des chansons qui sont populaires. Ce qui est normal, parce qu'il faut que les gens les connaissent. Donc dans ces chansons populaires-là, il y a toujours des trucs qui sont un peu qui-chouillent. Et puis c'est aussi un challenge. Et puis c'est aussi pour s'amuser. Parce que c'est juste une question de... On n'a pas envie de s'ennuyer, on a envie de faire des choses nouvelles. Donc oui, c'est ça. On va vous écouter maintenant Manon avec cette reprise de Georges Brassens. Un choix de chans très étonnant. On va en reparler juste après, justement. Je me suis fait tout petit. Ce n'est pas une chanson des plus connues de Georges Brassens. Vous avez eu peur avec ce titre ? Non, je n'avais pas peur. Parce que c'était une chanson que j'adore depuis que je suis toute petite. C'est moi qui l'ai proposée à Jennifer. Et j'avais vraiment envie de défendre ce titre-là. C'est un monsieur qui vient de chez moi. On le sent à votre petit accent. Manon, vous n'avez jamais été sauvée par le public. Pourquoi ? Parce que toutes les gamines votent pour votre concurrent Amir dans l'équipe de Jennifer ? Je ne sais pas. Amir est talentueux, il est beau gosse, il a tout ce qu'il faut. Et moi, peut-être que j'ai un look un peu particulier. Vous avez tout ce qu'il faut aussi. Soit on aime, soit on n'aime pas. Je vais dire que je rentre peut-être moins dans les cases. Et je suis peut-être un peu plus extravertie. Alors Jennifer vous a sauvée systématiquement. Vous êtes sa protégée ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'a sauvée jusqu'à maintenant. Et je la remercie beaucoup pour ça. Est-ce qu'elle va vous sauver demain soir ? Je l'espère. Qu'est-ce que vous pensez d'Amir, votre concurrent ? Justement, c'est ce beau gosse qui chante convenablement. Mais bon, qui n'a pas un univers très particulier. Alors que vous, au contraire, je pense que vous avez plus à gagner que lui. Et pourtant, c'est lui qui est le favori. Merci beaucoup. Écoutez, moi, Amir, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un, pour moi, qui a du talent. Qui dégage beaucoup de choses quand il chante. Il touche beaucoup les gens. Et si les gens votent pour lui, c'est que voilà, il plaît. La presse a d'ailleurs écrit beaucoup de choses autour de ce qui se passe autour de vous. Dans The Voice, notamment. Donc cette compétition avec Amir, avec la petite Chadé. Alors on a écrit qu'il y avait de la haine contre vos concurrents. Que vous seriez agressives. Lunatiques, amères. Alors c'est quoi ? Il y a un fond de vérité là-dedans ou c'est que des conneries ? Comme la plupart, c'est que des conneries. Et ça vous touche de voir ça écrit dans la presse et que ce soit repris après partout sur Internet ? Je ne vais pas mentir. Oui, bien sûr que ça me touche. Bien sûr que j'ai pleuré pendant une semaine. Je ne vais pas vous mentir. Je suis quelqu'un d'entière. Ça touche. Et en même temps, il faut passer au-dessus parce que ce n'est pas fondé. Et puis si je vais me battre contre quelqu'un, je n'irai pas vers Wesley. Oui, parce qu'il paraît que vous étiez tous les deux aussi en compétition. Qu'on s'est tapé dans les coulisses, je crois. Ah oui, qu'il y avait eu même des coups et que vous n'adressez plus la parole. Quelque chose comme ça. Bon, ce matin, on le précise, vous êtes assis tous les deux côte à côte. Côte à côte et personne n'est marqué. Non, mais c'est vrai que c'est dur parce que les gens ne se rendent pas compte. Avant d'être un talent de The Voice, une chanteuse, je suis humaine. J'ai un cœur et dire des choses comme ça sur les gens, je trouve ça un peu ignoble. Mais bon, c'est le choix de vie qu'on a choisi. Donc, il faut assumer. Effectivement, c'est la rançon de la gloire et la rançon du succès. Wesley, on va vous écouter. La semaine dernière, vous avez chanté « Puisque tu pars » de Jean-Jacques Goldman. Très, très jolie interprétation. Alors, Wesley, vous, la presse a écrit que vous seriez défavorisé par la production. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est du grand n'importe quoi. Parce que parler de la production, ça ne veut juste rien dire. La production, c'est qui ? C'est quoi ? Ça ne veut rien dire, tout simplement. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis là, content d'être là, content de chanter devant quelques millions de téléspectateurs. Et franchement, ça me suffit amplement. En même temps, Iggy, quand Garou dit que le concurrent maximilien n'a pas besoin de faire The Voice, qui peut remplir lui-même les zénithes, on a l'impression qu'il l'avantage quand même en sortant ce genre de phrase. Je ne savais pas qu'il avait dit ça. C'est vrai, en même temps, Maximilien, il a son public. Effectivement, si demain, il décide de faire un zénith et qu'il s'y prend bien, je pense qu'il va le remplir. Après, on a tous des créneaux artistiques qui sont vraiment différents. Donc, nous, on est là aussi pour défendre nos univers. C'est des univers qui sont tellement à part qu'ils ne s'entrechoquent pas. Donc, après, oui, il y a la logique de compétition. Mais bon, chacun fait son truc. Des univers très marqués. Vous, Iggy, vous êtes donc le mec un petit peu décalé. Manon, c'est évident, c'est la fille aux cheveux rouges. Wesley, on vous a vu dans les portraits, vous êtes le mec qui a perdu 25 kilos. Vous n'avez pas l'impression d'être très marquettés, tous ? D'avoir une image qui vous est imposée par la production, Iggy ? Bah, c'est tout à fait naturel, entre guillemets. C'est ça, les gens sont dans des cases. Toi aussi, t'es dans une case, les gens écoutent Europe 1 pour voir le mec qui parle du direct des médias. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Il faut être conscient des enjeux. C'est un énorme divertissement populaire qui est regardé par 6 millions de personnes. Au bout d'un moment, ça rentre dans des codes aussi de médiatisation qui sont comme ça. Enfin, c'est normal, je pense. Manon, vous n'avez pas l'impression d'être transformé en produit ? Bah non, c'est moi qui ai choisi qui je suis aujourd'hui. Et au contraire, par le passé, on m'interdisait d'être qui je suis. Et là, on me laisse vraiment libre. Donc non, c'est moi qui m'ai fait les cheveux rouges. Mais vous l'avez fait, sachant que ça allait marquer les téléspectateurs ? Non, je l'ai fait parce que j'aime ça. Et que ça vous va bien. Et que je suis rock'n'roll. Très rock'n'roll. Wosley, vous, votre image dans The Voice, elle vous correspond ? On a beaucoup insisté sur votre perte de poids, par exemple. Ma perte de poids, c'est quelque chose que j'ai voulu, que j'ai fait. D'ailleurs, puisqu'on parle de prode, encore une fois, ce truc super abstrait, a été plutôt étonné de ce qui se passait. Ce n'est pas quelque chose de prémédité. Un jour, je me suis réveillé, je me suis regardé, je me suis dit, hé, t'irais pas croire un petit peu, mec ? Et puis voilà, voilà le résultat. Qui va gagner The Voice cette année ? Kenji. Kenji. Moi. Ça veut dire vraiment qu'il y a un favori, vous le sentez, entre vous, qu'il y a quelqu'un qui se dégage particulièrement ? On le voit surtout en dehors aussi, il faut savoir qu'il y a des gens qui attendent devant les studios. Et donc lui, il y a plein plein de gens qui crient son nom, donc il y a une ferveur populaire pour Kenji qui est évidente. Et c'est parce qu'il chante bien ou parce qu'il est beau gosse ? Les deux. Et ils chantent vraiment très 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 bien. Oui, mais je croyais que dans The Voice, seule la voix comptait. Ah non, après non. Dans The Voice, oui, mais à la télé, non. Ça reste une émission de télévision ? Ça reste une émission de télévision. Les premières auditions, oui, sont à l'aveugle. Mais après, une fois qu'on est découvert au public, voilà, le public, il vote avec ce qu'il veut. Ça le mérite est de faire. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.